12 animaux qui ne naissent qu'une fois tous les 1000 ans Numéro 12 Chats lumineux Ce chat brille dans le noir grâce à la science. En 2011, des scientifiques ont inséré un gène dans des chats. Ce gène a produit une protéine fluorescente à l'intérieur des chats. Cette protéine était appelée GFP. Elle a été créée pour aider les chats à ne pas tomber malades, mais elle a eu un effet secondaire qui a stupéfié les scientifiques. Ce gène est naturellement produit dans les méduses. Comme vous le savez peut-être, les méduses sont parfois fluorescents. Grâce à cette protéine de méduse, les chats peuvent désormais briller dans l'obscurité. Il est étonnant qu'une si petite modification génétique puisse avoir un tel effet sur les chats. Numéro 11 Le buffle crocodile En 2015, les habitants d'un village rural de Thaïlande ont découvert quelque chose d'étrange. Ils ont trouvé cette créature, qui a ensuite été surnommée le buffle crocodile. L'animal est né d'une mère buffle. La mère avait déjà donné naissance à des buffles normaux, mais cet animal est loin d'être normal. Il a la peau écailleuse d'un crocodile, et il a les sabots et le corps et les membres d'un buffle. Certains pensent qu'il s'agit du produit de l'accouplement d'un buffle avec un crocodile, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit d'une sorte de malformation génétique. Par exemple, une maladie de la peau survenue dans l'utérus. Numéro 10 Un chien né avec une double musculature Ce chien s'appelle Wendy. C'est un whippet à double musculature. Si les chiens pouvaient devenir des culturistes, je pense qu'ils ressembleraient à ça. Wendy est très musclée et totalement naturelle sans aucun stéroïde. Wendy pèse 27 kg de muscles purs, mais ce n'est pas grâce à la musculation ou à l'exercice. Elle est atteinte d'une maladie génétique rare. Elle fait deux fois le poids d'un chien normal de sa race. Avant de mourir, Wendy a participé à une étude. Il s'agissait de découvrir comment son anomalie génétique lui permettait d'être aussi musclée. Malheureusement, cette étude n'a pas été concluante. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement comment cette anomalie génétique s'est produite. Numéro 9 Serpent à deux têtes Il est déjà assez effrayant de trouver un serpent à une tête, alors imaginez un serpent à deux têtes. Les deux têtes du serpent réagissent indépendamment l'une de l'autre. Elles peuvent manger et boire et tirer la langue séparément. Des experts ont examiné ces serpents et ont découvert comment cela s'était produit. Il s'est avéré que ce serpent était en fait deux serpents jumeaux, mais qu'à l'intérieur de l'œuf, ils n'ont pas réussi à se séparer, ce qui a donné naissance à un serpent à deux têtes. On pourrait penser qu'un serpent à deux têtes est plus dangereux ou effrayant, mais c'est en fait tout le contraire. Par exemple, un cerveau peut vouloir aller dans un sens et l'autre dans l'autre. Comme les serpents ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas collaborer aussi bien, ce qui rend cette anomalie génétique plutôt inutile. Numéro 8. Chat à deux visages Ce chat s'appelle Franck et Louis. Ils portent deux noms parce qu'il a deux visages. On les appelle les chats Yanus, en référence au dieu romain Yanus, qui avait deux visages. Habituellement, les chats Yanus ne survivent pas, mais heureusement, Franck et Louis ont survécu pendant 15 ans. De plus, ils n'ont pas eu d'autres problèmes de santé. Les experts ne savent pas exactement ce qui cause les chats à deux visages, mais il est clair qu'il s'agit d'une sorte d'anomalie génétique. Il peut s'agir de jumeaux qui ne se sont pas séparés dans l'embryon. Il est triste que de nombreux chats Yanus ne survivent pas, mais il est tout à fait étonnant que Franck et Louis aient survécu. Numéro 7. Chèvre Kamori La chèvre Kamori est une race de chèvres domestiques que l'on trouve en Inde et dans la province de Sindopakistan. Il s'agit d'une race exceptionnellement rare et très recherchée en raison de son apparence particulière. La caractéristique la plus étonnante de la chèvre Kamori est sans doute ses immenses oreilles pendants, qui tombent bien en dessous de ses épaules. Cette caractéristique est d'autant plus impressionnante que les chèvres Kamori ont un cou très allongé, ce qui accentue la longueur réelle de leurs oreilles. Les chèvres Kamori sont très prisées dans les communautés où elles vivent. Elles ont une belle coloration, avec une fourrure brune couverte de taches de couleur café sur tout le corps. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 6. Le Kalmar géant Les Kalmar sont des créatures mystérieuses et bizarres, mais les Kalmar géants n'ont même pas l'air réels. Ils ne devraient absolument pas exister. Ils ont une peau rouge, des tentacules très puissants, et des globes oculaires gigantesques. Les Kalmar géants ont les plus gros globes oculaires de tous les animaux de la planète. Beaucoup les décrivent comme de véritables monstres marins. Leurs yeux mesurent environ 25 cm de diamètre, ce qui est plus grand que le visage humain moyen. Si leurs yeux sont si grands, c'est parce qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer. Ils peuvent atteindre 18 mètres de long, ce qui est plus long que la plupart des bateaux. Ils sont également si forts qu'ils peuvent souvent combattre les requins et les baleines. Ces animaux sont également très rares. Ils existent depuis des centaines ou des milliers d'années. Mais la première photo de l'un d'entre eux n'a été prise qu'en 2004. C'est à cette date que des chercheurs japonais ont découvert un Kalmar géant vivant dans l'océan. Numéro 5. Une chèvre cyclope Il y a quelques années, des habitants de l'Inde pensaient avoir trouvé un extraterrestre, mais il s'agissait en fait d'une chèvre qui n'avait qu'un œil. Elle a vécu une vie normale pendant un certain temps avant de mourir. Normalement, ces chèvres cyclopes ne vivent pas. L'état de la chèvre est connu sous le nom de cyclopia, qui se produit lorsque le cerveau en développement ne se sépare pas en deux hémisphères dans l'utérus. Cette maladie peut se manifester chez de nombreux animaux et même chez l'homme. Cette chèvre n'avait pas non plus de paupières ni de cils. Elle n'avait qu'une seule oreille complète, des mâchoires anormalement petites, un nez sous-développé, et des dents manquants. Numéro 4. Un canard à quatre pattes En 2007, ce canard rare est né dans le Hampshire en Angleterre. Sa principale paire de pattes était utilisée pour marcher, mais il y avait une autre paire de pattes derrière ses pattes principales. Ce canard n'a pas eu ses pattes supplémentaires très longtemps. Un an après la naissance de ce canard, l'une de ses pattes a été amputée, et l'année suivante, sa deuxième patte est tombée, ce qui signifie qu'il n'avait plus que deux pattes. Après avoir perdu ses deux pattes supplémentaires, il a vécu comme un canard normal avec seulement deux pattes. Les experts ne savent pas exactement pourquoi il est né avec quatre pattes, mais on pense que c'est à cause d'une mutation génétique rare. Numéro 3. Oueta géant. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de cette créature très effrayante, et pour être honnête, vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Cet animal vit en Nouvelle-Zélande, et c'est la plus grande espèce de Oueta du pays. Il peut peser jusqu'à 70 grammes, et mesurer jusqu'à 20 centimètres de long. Ils sont plutôt rares, mais beaucoup sont encore choqués par la taille réelle de ces animaux. Numéro 2. Chèvre octa. Dans une ferme du nord-est de la Croatie, une chèvre est née avec huit pattes et des organes reproducteurs mâles et femelles. Les vétérinaires locaux pensent que les pattes supplémentaires sont en fait celles d'un frère ou d'une sœur jumeau sous-développée. Les vétérinaires serbes estiment qu'il est peu probable que la chèvre survive, mais si elle vit plus d'une semaine, elle pourrait rester en vie jusqu'à 3 ans. Elle essaie de se tenir sur ses pattes, mais manque de force. Le propriétaire de l'animal a déclaré qu'il aimerait garder la chèvre comme animal de compagnie si elle survit. Numéro 1. Un cochon à deux têtes. Un cochon à deux têtes est né dans un village de la province de Dianchi dans l'est de la Chine. La photo montre un cochon avec deux museaux et deux oreilles, et ce qui semble être un œil partagé. Un vétérinaire local a déclaré que l'animal souffrait d'une malformation et qu'il avait peu de chances de survivre. Cette malformation résulte de la séparation d'un embryon en deux organismes distincts ou jumeaux, mais le processus est incomplet. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !